Une ville en feu, c'est l'image que donne Baltimore, aux Etats-Unis, même si les violences sont circonscrites à un quartier du Nord-Ouest. Si le calme est désormais revenu, la nuit a été le théâtre d'une explosion de colère dévastatrice déclenchée par la mort d'un jeune Noir. « Ce n'est pas une guerre, nous voulons la paix, mais vous devez nous laisser en paix. Et si vous continuez à prendre tout ce qu'on a, nous allons vous prendre tout ce que vous avez. Ce n'est pas une guerre, nous défendons nos droits. » Les violences ont éclaté à l'issue des funérailles de Freddie Gray, 25 ans, malgré les appels au calme de sa mère. « Je souffre, mais je ne veux pas de toute cette violence, a dit Gloria Dardine. Je veux que vous réclamiez tous justice pour mon fils, mais pas comme ça. Ne détruisez pas toute la ville pour un seul homme. Ce n'est pas bien. » La Garde nationale, une force paramilitaire et des milliers de policiers ont été appelés en renfort pour lutter contre des casseurs venus de l'extérieur, selon le gouverneur du Maryland. « Il y avait des gangs et des jeunes qui étaient ici juste pour détruire. Cela n'a rien à voir, me semble-t-il, avec les gens qui manifestaient pacifiquement. C'est malheureux. » Un couvre-feu nocturne est imposé pour une semaine à Baltimore. Freddie Gray est mort le 19 avril, des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son passage au commissariat de la ville.